Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de iComics pour cette vidéo consacrée aux sorties du mois de novembre et aussi du mois de décembre et aussi aux annonces 2022 et aussi un petit peu aux annonces 2023 et plein de trucs. Vous avez réclamé beaucoup d'annonces, vous avez réclamé cette vidéo depuis très très longtemps et bien vous allez être servis je vais vous le dire. Avant toute chose on va commencer par la très très bonne nouvelle du jour et même la bonne nouvelle de l'année finalement puisque c'est une fois par an. Tortues Ninja Tom 14 qui est nommé en sélection officielle à Angoulême c'est dingo voilà c'est génial c'est hautement improbable mais je pense que c'est aussi pour récompenser un petit peu le travail autour des tortues depuis le début et ben ça fait trop plaisir enfin voilà on vient des égouts quand même sans faire de mauvais jeu de mots les tortues sont vraiment une série qui a commis beaucoup de temps à tirer un petit peu l'oeil et l'attention des gens alors c'est toujours pas la panacée c'est toujours pas le manga mais sélection officielle à Angoulême sélection officielle en plus pas sélection jeunesse ou truc ou machin sélection officielle à Angoulême je vous laisse méditer là dessus ça fait trop plaisir et vraiment merci à tous les jurés jury j'espère comment on dit qui ont permis de voir les tortues dans une sélection officielle promis il n'y a pas de pot de vin il n'y a rien on se connaît pas on se parle pas voilà tout ça donc juste je suis trop content et merci à eux et imaginez ça gagne le grand prix quoi on sait pas comme ça là dans le doute on sait pas bref j'ai plein de trucs à vous dire aujourd'hui on va aussi commencer par vous présenter un petit peu les sorties là du moment parce qu'il y a trop de choses Tortues Ninja Classics tome 3 qui a fait un super démarrage c'est trop cool merci beaucoup à tous les gens vous êtes vraiment une équipe de fidèles sur les tortues classiques c'est dingue la première semaine c'est à chaque fois la meilleure première semaine de de high comics à part sur les très 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 gros trucs donc bah merci du fond du coeur ça fait trop plaisir et puis bah on se retrouve dans un an pour le tome 4 tout simplement le tome 2 et le tome 1 sont revenus partout voilà c'est dispo partout et tout donc n'hésitez pas ça fera des très très beaux cadeaux noël sur sa part et puis ah oui il y a des gens qui me posaient la question aussi de pourquoi il manque des chapitres à l'intérieur alors tout simplement parce que à l'époque où c'était publié pré-publié en tout cas en VO les auteurs c'était pas des bêtes de juristes et tout et donc il y a plein d'histoires qui sont faites par des invités qui n'ont plus le droit d'exploiter en fait et où les invités préfèrent que ça ne ressorte pas soit parce qu'il y a des crossover avec des personnages bien connus soit parce que bah ils sont pas forcément d'accord pour que ce soit donc d'où les trous mais ces trous là en fait c'est des épisodes fileurs à chaque fois donc ces trous ne vous empêchent pas de comprendre ce que vous lisez dans la série parce qu'en fait ça permettait à l'ère d'Eisman de se reposer aussi donc voilà vous avez le vrai run de l'ère d'Eisman en tout cas là dedans j'enchaîne sorti du mois de novembre aaaah Invisible Kingdom tome 3 bah c'est fini alors lui aussi Macaron Eisner Eisner Award winner et sélection officielle d'Angoulême 2021 du coup on est encore en 2021 donc de cette année bah voilà ça fait trop plaisir c'était un petit bijou je rappelle édité par Karen Berger c'était un de mes rêves de de publier un titre édité en VO par Karen avec J. Willow Wilson et Christian Award qui nous ont vraiment délivré une histoire de SF profonde riche et qui permet de se poser les bonnes questions avec des protagonistes qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir sur des thèmes qu'on n'a pas forcément l'habitude de lire et bah voilà c'était un petit bijou donc merci Invisible Kingdom hop voilà je l'embrasse comme ça et puis bah j'espère que lui aussi trouvera son public un jour parce que mine de rien c'est beau les sélections les macarons les trucs mais le but c'est quand même que les lecteurs le lisent et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient adorer Invisible Kingdom qui lui ont pas donné sa chance soit pour les mauvaises raisons soit pour les bonnes j'en sais rien ça regarde chacun mais découvrir Invisible Kingdom c'est vraiment une super série et là vous avez plus d'excuses puisque les trois tomes sont sortis donc vous avez le début le milieu et la fin en même temps le début le milieu et la fin c'est aussi le thème pour Skyward tome 3 qui sortira au mois de décembre donc là tout de là bientôt là dans 15 jours toujours par John Anderson toujours par Ligarbet mon petit doigt me dit qu'on va en entendre parler aujourd'hui pour autre chose troisième et dernier tome donc de Skyward série je le rappelle appelée à être adaptée au cinéma par Sony notamment qui nous raconte l'histoire de Willa dans un monde où il n'y a plus lieu de gravité elle part de Chicago et finit très très loin de Chicago mais vous le verrez ici puisque c'est la fin alors elle elle a été Willa Eisner nommée du coup et deux années de suite voilà petit bijou petit bijou de lecture pareil avec des protagonistes qu'on a envie de mettre en avant qu'on voit pas forcément beaucoup ailleurs et tout ça ça change un peu des gros mecs musclés qui se déguisent en chauve-souris et petit bijou de lecture ça se dit tout seul vraiment c'est Skyward c'est chambé et tout donc ne soyez pas en retard à la fête au cinéma dites à vos potes eh mais moi j'avais lu Skyward il y a 5 ans mon pote et vous avez un nouveau final aussi là dedans par rapport aux gens qui les lisaient en floppy en VO il y en a peut-être parmi vous il y a un final inédit dans la version reliée qui est le vrai final donc écrit par John Anderson et dessiné par Ligarbet et c'était une super série pareil hop tu vas rejoindre ta copine c'était un honneur de publier Skyward c'était chambé voilà donc les couvertures sont magnifiques Ligarbet et Joe sont des gentlemen je vous rappelle on les avait reçus à Comic-Con Paris 2000 je suis perdu là avec le Covid c'était 2019 2019 j'ai l'impression que c'était vraiment il y a 30 ans du coup mais ça devait être 2019 quand il n'y a pas eu de Comic-Con Paris 2020 encore moins en 2021 et 2022 c'est bientôt donc c'était en 2019 ça avait été deux gentlemen ils avaient été adorables je me souviens ça avait été un petit carton pour la sortie de Skyward c'était un tome 1 à l'époque et merci à eux pour la confiance puisque on en reparle dans quelques minutes mais je ne vais pas trop vous spoiler il y a une tradition que vous aimez bien dans les vidéos iComics celle où je blablate pas celle où je blablate justement de chaque bouquin pendant des heures mais celle où je vous annonce un petit peu ce qui va arriver l'année prochaine et vous êtes pas mal à m'avoir envoyé des messages eh mais Skyward s'arrête, Evil Kingdom s'arrête, Bitterroot va s'arrêter là au mois de janvier avec son tome 3 qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas d'annonce de nouvelles séries tout ça alors il y a plusieurs explications à ça la première le marché est hyper compliqué on a on est sur un marché où on vend très peu mais le comics en règle générale le comics indé encore plus petite exception pour nous avec We Only Find Them qui a fait un bon score c'est pas un succès mais c'est un bon score surtout pour du comics indé mais chez partout chez tous les éditeurs je veux pas les citer je veux pas avoir de problème de diffamation et tout ça mais chez tous les éditeurs il n'y a pas grand chose qui vend en indé en gros à part peut-être saga mais qui revient bientôt big up à eux parce que ça va être charmé tout le monde lit saga et vous devez lire saga aussi j'en profite pour le dire ça n'a rien à voir d'ailleurs avec la flambée du marché et les maisons d'édition qui publient ces bouquins là mais le fait est que du côté américain le covid a fait très mal que du côté français on se pose beaucoup la question de savoir quel va être le prochain Walking Dead ce qui est une question débile c'est une question il faut arrêter de se la poser en fait Walking Dead c'est Walking Dead c'est un phénomène pour plein de raisons les facteurs ils sont assez évident de pourquoi Walking Dead a cartonné arrêtons de vouloir penser que tel ou tel truc est le prochain Walking Dead certains éditeurs qui avaient disparu ou en tout cas en croit que c'est arrêté reviennent reviennent avec des intentions financières qui sont des fois un petit peu déconcertantes pour nous petit acteur je rappelle Mangetsu avec comics on est le plus petit budget des gros et en fait parce que je sais que voilà on est une grosse maison d'édition et tout mais donc on peut être mis dans la tambouille des gros mais en fait on bosse plus comme une maison d'édition quasiment indépendante où chaque bouquin compte et on peut pas se permettre la moindre folie et donc surtout pas de faire flammer le marché et tout donc parmi les gros on a un tout petit budget vraiment tout petit budget c'est aussi pour ça qu'on a si peu de titres chez Alicomix tous les ans donc ça c'est une première raison parce qu'il y a des bouquins qu'on a voulu acheter et dont le montant auquel ils ont été vendus rien que l'avance fait que bah cette avance ne sera probablement jamais recoupée en tout cas si on se fie au marché tel qu'il est aujourd'hui et que on ferait peut-être mieux de se préoccuper de pourquoi les gens ne lisent pas de comics pourquoi le comics est si peu accessible et et plutôt que je veux absolument tel bouquin ou machin et tout à n'importe quel prix pour ensuite aller le faire se noyer dans des librairies où il n'aura jamais chanson s'il va pas exister faire gonfler les taux de retour et tout ça bon moi je comprends la logique derrière parce qu'il ya une volonté d'occuper des rayons et pas forcément de vendre soi de la qualité même s'il y en a plein chez tout le monde ou de d'empêcher parfois les autres de mener à bien leur politique éditoriale mais bon bref là c'est moi ça l'est mais parce qu'au quotidien c'est une réalité malgré ça on arrive du coup à se débrouiller évidemment parce que moi des indés j'aime trop ça j'aime trop faire découvrir des auteurs j'aime trop faire découvrir des histoires et tout c'est mon métier aussi donc il faut que je le fasse correctement évidemment quand moi ma plus grosse offre c'est même pas un tiers des offres que je vois passer tous les jours ma plus grosse offre ever je parle sur le comics donc faut imaginer quand même le délire bah évidemment ça restreint un peu les trucs et notamment les séries alors il y a plusieurs explications il y a aussi le fait que les américains sortent de moins en moins de séries parce que le marché est très très compliqué chez eux mais en gros ce qu'on avait un peu fait avec Bitterroot, Skyward, Invisible Kingdom qui sont vraiment les trois meilleures façons d'illustrer ces idées c'était d'effectivement tenter sur des séries courtes avec des vrais potentiels cinémas donc c'est cool parce que Bitterroot va être adapté par Regina King et tout quand même c'est quand même pareil pareil pour Skyward qui va être adapté par Joe Anderson lui-même chez Sony et puis Invisible Kingdom, Eisner, sélection officielle donc cette politique là elle est valide je veux dire c'est bien que ça existe et que voilà le problème c'est que ça se voit et donc du coup tout coûte beaucoup plus cher et tout ce qu'on essaye de faire est un petit peu dans le radar de la concurrence et c'est normal il n'y a pas 50 milliards de bouquins on voit à peu près tous les mêmes et tout d'ailleurs big up à Nicolas Beaujean et 404Comics allez lire The Otonal au moins ou Jonah chez lui de Chris Samny parce que c'est du très beau travail, c'est du très bel ouvrage typiquement The Otonal c'est un bouquin The Vault donc je vous rappelle The Vault le premier bouquin c'était The Savet Church tout ça on se connaît bien, c'est des amis etc. je suis un peu dégoûté de l'avoir laissé passer mais en même temps quand je vois l'écran dans lequel il est sorti jamais de la vie chez The Comics on n'aurait pu vous proposer un bouquin aussi beau vraiment Nico a fait un travail magnifique dessus donc soutenez ce genre d'initiatives c'est important parce que Nico il est un peu comme moi il a un budget qui est fait de... voilà on va revendre la souris pour s'acheter un comics bientôt non bref tout ça pour dire des séries indées ça pourra pas être le focus dans le futur d'ailleurs je vous le dis première annonce We Only Find Them va se poursuivre et s'arrêter en tout cas sur son premier arc l'année prochaine donc je crois c'est mai et novembre pour le tome 3 et d'ailleurs je dis fin de série mais Bitterroot c'est la fin d'un premier arc puisque les auteurs ont déjà annoncé qu'il reviendrait pour un second arc qui sera à nouveau tome 1 etc. probablement Bitterroot 2 ou quelque chose ceci dit j'ai quand même beaucoup de choses à vous annoncer pour le futur et tout de suite je vais debunker quelque chose qui est la fameuse grosse annonce à venir ce ne sera pas aujourd'hui désolé c'est pas prêt je veux vous la faire avec un motion trailer dans des bonnes conditions et tout ça on a pas racheté Marvel donc ne vous attendez pas à un truc absolument incroyable c'est important aussi pour Brajlon si je dois vous donner un indice je pense que vous l'avez vu un paquet de fois dans ces vidéos là cette licence là en tout cas et c'est une licence qui représentera 2 bouquins par an donc c'est pas énorme à la fois nous on sait que c'est 7 bouquins jusqu'à 2024 ou 5 vous avez bien compris que je suis perdu avec les années donc ça on laisse de côté on verra bientôt bientôt promis peut-être en décembre j'espère il me manque quelques fichiers natifs on va un peu motion design tout ça et puis après on pourra vous annoncer le truc et ça arrive dès le mois d'avril donc le secret de toute façon voilà c'est décembre au plus tard janvier au plus tard du plus tard du plus tard et non sous la torture je ne craquerai pas vous avez qu'à regarder les indices autour de vous je pense qu'il y en a plein du coup en 2022 on a quand même plein de nouveautés et je vais commencer du coup par l'une d'entre elles parce qu'on parlait de skyward juste là comme vous le savez c'est des auteurs qu'on aime beaucoup et c'est des auteurs qu'on a envie de soutenir encore et pas seulement par leur connexion parce que john anderson vous le savez c'est le showrunner de lucifer notamment sur netflix et pas seulement par leur connexion hollywoodienne mais il s'avère que en fin d'année prochaine on va publier shadecraft qui est aussi de shadecraft pardon de john anderson et de ligar bet qui sera adapté en série télé sur netflix tout bientôt donc on sortira à peu près dans les mêmes eaux théoriquement on a essayé de viser à peu près juste qui est un one shot pour le moment pareil s'ils interdisent pas d'y revenir plus tard mais voilà et c'est un petit bijou ce que je vais faire aujourd'hui c'est que je vais pas vous pitcher on va vous laisser avec deux trois images évidemment vous pouvez aller regarder des pitchs si vous voulez être un peu plus curieux mais un je manque de temps deux j'ai extrêmement faim il est 21h et trois il y a beaucoup de vidéos à venir encore d'ici à la sortie de shadecraft donc on vous en reparlera d'ici là mais ça c'est une première chose et ah oui aussi évidemment c'est des vidéos iComics donc tout est dans le désordre voilà vous pouvez jouer façon puzzle après à essayer de reconstituer un peu le planning 2022 ou sinon je vous donnerai un planning 2022 mais il s'avère qu'on doit encore le fixer un petit peu sur deux trois sorties à la fin d'année mais tant qu'on est dans les sujets des gros marronniers puisque c'est un marronnier littéralement vu qu'il a été repoussé d'année en année Lock and Key Golden Age cette fois c'est la bonne mais laissez-moi vérifier ce sera en mai de l'année prochaine bah oui c'est ça parce que vous avez le lancement de la fameuse distance en avril et en mai vous avez donc Lock and Key de Golden Age le fameux tome 7 ou tome 0 appelez le comme vous voulez ou l'âge d'or en tout cas 300 pages inédit absolument magnifique pour moi c'est le meilleur tome de Lock and Key mais en fait comme on vous l'a annoncé plein de fois je vous l'ai déjà dit plein de fois tout ça donc je passe mais ça sort enfin en avril en mai pardon et on aura du coup le grand final de Lock and Key à l'intérieur on aura ensuite en juin, juillet et août et là je crois que c'est une annonce toujours du côté de Joel The Cape la trilogie The Cape qui avait été publiée en partie chez Milady il y a 10 ans à l'époque où j'avais les cheveux si vous dire et qui revient avec son troisième et dernier tome inédit en français qui est absolument excellent The Cape c'est alors ne regardez pas la série télé surtout ne faites pas ça s'il vous plaît je vous en conjure elle n'existe pas d'ailleurs si vous pourquoi quelqu'un vous a parlé d'une série télé de The Cape ? quelle drôle d'idée non en vrai c'est une super relecture super héroïque c'est un peu comme ce que Warren Ellis peut faire chez Avatar très très efficace les gens qui l'ont lu à l'époque chez Milady s'en souviennent et on a envie de poursuivre avec Joel bien évidemment d'ailleurs deuxième annonce allez on avait dix dans le désordre on a signé un autre titre de Joel qui arrivera tout bientôt c'est publié par Image Comics en VO alors ça arrivera soit à 2022 soit début 2023 je ne sais pas encore exactement c'est Reign et c'est dessiné par Zoé de Rogood dont vous avez peut-être déjà entendu parler puisqu'elle a été notamment l'objet d'un Kickstarter d'un crowdfunding pardon sur Ulule il me semble c'est pas bien qui s'appelle Dans les yeux de Billy Scott qui est absolument magnifique qui est un roman graphique que j'ai eu l'honneur de leur proposer chez Bubble et qu'ils ont eu le plaisir de prendre et de faire éditer et traduire par Basile Bégric vous connaissez bien un traducteur de Beater ou tout ça ce n'est pas de la consanguinité c'est juste qu'on est copains et que je voulais vraiment commencer à publier Zoé en français que je ne pouvais pas le faire chez iComix parce que Dans les yeux de Billy Scott n'avait pas sa place dans la ligne édito de iComix mais par contre Reign c'est parfait puisque c'est Joel et Zoé que Zoé est une petite nénette formidable venue d'Angleterre avec un talent absolument fou je pense que c'est un des futurs grands noms du comics et même de la BD en règle générale elle me fait beaucoup penser à Tilly Walden en plus punk parce que plus british aussi forcément et donc Reign sera un super one shot absolument magnifique elle est en train de poster des pages en ce moment sur Twitter donc n'hésitez pas à aller voir puisque vraiment en plus elle progresse à chaque planche et tout vraiment c'est criant un autre auteur qu'on aime beaucoup double annonce à vous faire là-dessus la première a déjà été faite sur Comixblog mais je vous la refais ici c'est Ramvé vous le savez je pleure Leila Starr tous les jours mais encore une fois je vous ai parlé de ce sujet et de l'importance de l'argent tout à l'heure mais on va pas se laisser abattre puisqu'on a tous les autres Ramvé qui vont arriver tout bientôt à savoir Blue and Green donc son fameux one shot à la Bill Sienkiewicz dans le dessin sur l'univers du jazz un peu ambiance Robert Johnson pacte avec le diable etc qui est un bijou nommé aux Eisner je crois cette année oui sur même nommé aux Eisner pour le meilleur one shot et Radio Apocalypse sa nouvelle série donc on a quand même effectivement une série qui va venir derrière avec Anand notamment qui vient tout juste de démarrer en VO je crois que c'était la semaine dernière j'ai un petit peu d'avance dans l'histoire et c'est absolument extraordinaire voilà vraiment c'est pour moi c'est la série chouchou de 2022 oui 2022 chez iComics puisque déjà c'est le début d'un truc qui va aller assez loin que je connais à la fin et que je sais vraiment que Ram a envie de raconter un truc absolument dingue et que c'est en gros la rencontre entre Good Morning England et un univers post-apocalyptique et que ça donne un truc absolument détonnant vraiment j'ai un coup de coeur je suis trop fier de pouvoir le publier ça vient de chez The Vault aussi en VO et ça sortira fin août le tome 1 chez nous et la parution étant relativement rapide en VO je pense que d'ici fin 2023 du coup on aura terminé la série avec les 3 tomes ça fait déjà pas mal d'annonces là n'est-ce pas ? évidemment en 2022 bon ça je vous le rappelle pas mais vous avez la fin de Rick and Morty la série régulière avec le tome 12 et derrière vous avez plein de petits one-shots Rick and Morty donc comme on avait pu faire avec les Pocket Mortys comme on a pu faire avec Donjons et Dragons et tout ça vous aurez notamment Rick and Morty Go to Hell et Rick and Morty Presents tome 2 Go to Hell est génial avec une couverture façon Jérôme Bosch et tout on va bien s'amuser dessus en plus la miniserie est absolument géniale puisque ça ne respecte rien c'est quand même Rick qui va en enfer et qui explique aux gens de l'enfer que c'est de la merde ici et qu'il va du coup à grand coup de bureaucratie révolutionner et disrupter les enfers ça me rappelle quelqu'un c'est les présidentielles bientôt d'ailleurs sinon quel autre annonce je peux vous faire en fait je les ai toutes notées mais comme il y en a que sont en 2023 je ne sais pas si je vais tout vous annoncer aujourd'hui non plus parce que j'ai bien conscience que je vous donne beaucoup 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 de nouveautés depuis tout à l'heure évidemment en 2022 c'est The Lastronin aussi au mois d'octobre avec Tortue Ninja Classics tome 4 The Lastronin ça se termine là en février 2022 aux US c'est absolument extraordinaire c'est un one-shot qui fait d'ailleurs parfaitement le lien entre la série régulière et les Tortues Ninja Classics et ben voilà on va vraiment s'éclater là-dessus puisque avec Shredder in Hell je pense que c'est les deux gros très très gros morceaux qui nous restent à publier dans l'univers des Tortues Ninja Shredder in Hell sera juste début 2023 puisque c'est plus si loin du coup 2023 finalement vu qu'on est en novembre 2021 déjà vous vous rendez compte qu'on est en novembre 2021 moi non personnellement mon fils a plus de deux ans ça n'a aucun sens il est né avant-hier donc je vois pas comment il l'aurait bref du côté des annonces donc je récapitule Bitterroot tome 3 donc en fin d'année au début d'année enfin fin de la série pardon 2022 Luck and Kill de Golden Age au mois de mai les trois tomes de The Cape à l'été Shedcrafts qui arrive avec Radio Apocalypse au tout début de l'automne The Last Ronin aussi à l'automne avec Tortues Ninja tome 4 Rick and Morty Go to Hell qui va être un petit bijou We Only Find Them tome 2 et 3 qui sortiront donc suite et fin au cours de l'année vous n'êtes pas prêts pour ce que les auteurs font de We Only Find Them en ce moment vraiment Simone m'a envoyé le script du premier chapitre du troisième arc du coup donc du troisième tome vous avez pété les plombs les gars vous avez pété les plombs enfin bref vous comprendrez dans un an du coup je pense quand vous lirez ça parce que je lui ai dit mais comment tu comptes représenter ça graphiquement il m'a dit j'en ai aucune putain d'idée c'est lui le scénariste en fait c'est moi qui ai les problèmes derrière mais c'est génial par ailleurs c'est une idée absolument formidable et vraiment merci du soutien que vous faites à We Only Find Them et à Simone en règle générale c'est superbe d'ailleurs si je peux me permettre parce que tout à l'heure on a fait la balance des blancs avec Bleed Them Dry le print en tout cas qu'on a fait il y a une vraie dichotomie entre Bleed Them Dry qui n'a pas super super marché et We Only Find Them qui a bien marché donc si vous voulez rééquilibrer un petit peu les forces n'hésitez pas parce que Bleed Them Dry mérite vraiment et surtout Dick et Erwan son dessin mérite vraiment toute votre attention et je suis très très fier d'avoir publié cette série en plus vous avez une belle petite dorure et puis des ninjas en 333 un autre auteur qu'on va continuer à suivre et qu'on aime énormément c'est Steve Scroos je vous rappelle Matrix Resurrection en salle Steve Scroos storyboardeur de Matrix puisque c'est post-americana son one shot anti-Trump encore plus fou que Maestro's encore plus punk et déluré et violent que Maestro's un bon chier de n'importe quoi ultra violente bien américaine et en même temps bien absurde et il en rigole bien et c'est à mourir de rire parfois de ridicule parfois parce que juste le gag est imparable avec des espèces de poulets mutants et tout le monde post-apo et tout ça je vous mets 2-3 planches avec Jean-Victor et vous allez halluciner je pense donc ça c'est pareil fin 2022 début 2023 je sais pas encore comment intercaler toutes ces annonces et tous ces bouquins que je vous annonce depuis tout à l'heure parce qu'en attendant il y a aussi tous les tomes des Tortues Ninja qui arrivent d'ailleurs les Tortues Tom 15 qui devaient sortir au mois de décembre 2021 donc sortira en janvier 2022 puisque problème de carton et tout ça il y a bientôt aussi avec le comics tout au long de l'année vous allez m'entendre parler de pénurie de papier et de pénurie de carton car surprise il n'y a pas d'autre solution en fait c'est la merde donc il y a beaucoup de séries qui vont être un peu décalées tout ça voilà on verra comment ça se passe mais c'est plus facile de faire du manga quand on n'utilise pas de carton c'est pas le cas sur les Junji Ito mais c'est quand même plus facile croyez-moi que quand il n'y a pas de carton et surtout quand c'est pas un genre qui vend méga bien typiquement à un moment donné un contrôleur de gestion qui va arriver va dire bon les mecs manga comics là il y en a un qui vend vachement moins bien et qui est vachement plus chiant à faire et coûteux vous avez fait des maths un peu dans la vie on est là pour défendre ça vous n'avez pas touché à iComics tout ça évidemment mais c'est aussi pour ça qu'iComics restera un label à 20 sorties par an et pas plus parce que voilà vous avez compris un peu où je veux en venir donc Immortal Sergent Blue and Green Rain Post Americana Radio Apocalypse The Last Ronin Shadecraft The Cape Lucky Golden Age Rick and Morty Tom 12 We Only Find Them Tom 2 Tom 3 Go To Hell Bitter Road Tom 3 il me reste un truc que j'ai pas barré sur ma liste et ce sera ma dernière annonce aujourd'hui c'est un petit one shot une belle petite aventure de John Lehmann donc John Lehmann scénariste de Tony Chu scénariste Marvel DC etc et Nick Bradshaw donc dessinateur des X-Men et tout ça donc quand même pas le dernier et vous verrez c'est absolument magnifique ça s'appelle Bermuda là aussi fin 2022, 2023 je sais pas encore ambiance jungle mais sans le côté bikini bombasse qui se balance sur des lianes bien au contraire j'ai même envie de dire parce que c'est un contre-pied de tous ces titres pulp jungle un peu male gaze un peu trop male gaze au goût de tout le monde et là on est un peu dans l'inverse et donc vraiment avec une héroïne fascinante et voilà c'est un petit titre en one shot donc qui se lit méga bien honnêtement là je souris je crois que ça se voit j'ai un petit sourire en coin je pensais vraiment pas qu'on aurait les droits de celle-ci parce que ça arrive souvent qu'on propose des trucs et qu'on nous réponde non bah écoute le mec là il vient de mettre le PIB de la France sur les droits de tel livre donc en fait t'es mignon voilà mais remballe tes cailloux et casse-toi et en fait bah voilà il y a des fois où le mail magique on se réveille et puis putain on a les droits dîner de con vraiment je suis ravi de proposer ça ajouter John Lehmann et Nick Bradshaw au catalogue d'auteurs de iComic c'est pas rien donc vraiment c'est hyper chouette je pense qu'en terme de femmes on va pouvoir vraiment triper à faire un truc super original avec Bermuda et puis voilà ne manque plus qu'une grosse annonce à venir du coup le mois prochain en décembre j'espère voilà mais regardez bien autour de vous regardez sur les plateformes de streaming ce qui sort en mode décembre et tout ça bref j'en dis trop là non j'en dis trop à chaque fois j'en dis trop mais il y a tellement de trucs qui sortent en même temps sur les plateformes de streaming que finalement voilà non quand même là c'est pas des ronds dans des carrés vous devriez réussir à voir où je veux en venir pour ceux qui ne voient pas vous aurez de toute façon un trailer tout bientôt et ça n'empêchera pas de faire la fête quand l'annonce sera faite d'ici là je vous préciserai évidemment toutes les équipes et tous les gens qui travaillent sur la tonne de bouquins que je viens d'annoncer aujourd'hui je vous annonce aussi qu'on a une apprentie qui est arrivée chez iComics il y a très peu de temps elle s'appelle Emma elle est adorable elle travaille aussi sur les beaux livres de Pierrick dont j'emprunte le bureau depuis deux ans et voilà donc l'équipe s'agrandit c'est hyper chouette pour cette petite collection d'avoir des forces vives en plus moi je suis vraiment très fier je le dis par rapport aux moyens et au marché je suis vraiment très fier de ce qu'on arrive à faire avec iComics vraiment vraiment c'est pour ça que j'étais un peu ému ce matin ça vient couronner un petit peu trois ans, quatre ans maintenant oui quatre ans du coup j'ai vraiment du mal avec le temps aujourd'hui d'efforts et que voilà je trouve que on fait vraiment de notre mieux croyez moi moi aussi j'aimerais aller chercher le nouveau Remender et tout mais déjà je vais pas piquer les auteurs des autres c'est pas comme ça qu'on m'a appris à travailler et puis voilà il coûte la moitié de ce que je viens de vous annoncer là donc bon pour des ventes enfin en tout cas en prévisionnel voilà c'était pas le suzu blasé c'est le suzu gaffin alors je suis désolé du coup en plus je vous annonçais plein de trucs dans un ordre un peu chaotique vous avez normalement eu profusion d'images grâce au merveilleux skill de montage de Jean-Victor vous avez j'en suis sûr un milliard de questions à poser posez-les en commentaire posez-les aussi sur twitter pour iComics twitter c'est souvent plus direct c'est souvent un petit peu plus simple faites Kamehwabunga que je salue très fort et que je remercie pour sa fidélité vraiment sans faille j'espère pour ceux qui râlaient parce qu'ils avaient pas eu de vidéo encore jusqu'à aujourd'hui vu que c'est une belle surprise du coup d'avoir toutes ces annonces là comme ça boum qui vous tombent sur la trogne alors du coup j'ai pris des risques parce qu'il y a plein d'annonces que je n'ai plus du coup pour le futur l'année prochaine on va un peu se regarder dans le blanc des yeux genre mec t'as déjà annoncé la moitié de 2023 oui bah écoute c'est comme ça voilà merci à Jean-Victor aussi pour sa fidélité et pour s'être libéré ce soir car il avait comme moi une grosse journée de travail avant et on s'est retrouvé là il est beaucoup trop tard et il faut que j'arrête cette vidéo vraiment il est sous-chefait là encore bonne soirée à tous lisez bien n'hésitez pas vraiment si vous avez la moindre question et tout je suis à votre disposition pour ça et puis et puis aller chercher Invisible Kingdom tome 3 aller chercher Skyward soutenez des indépendants chez des indépendants sur des titres qu'ils méritent et tout je vous jure le comics les ventes sont tellement abyssales parfois que le moindre acte d'achat est hyper politique déjà qu'un acte d'achat c'est politique mais là ça devient hyper politique en fait parce que parce que voilà ce qui serait un un énorme échec dans le manga est vu comme une réussite en ce moment dans le comics et vraiment les mêmes chiffres au bout d'un moment c'est des chiffres la réalité des chiffres tout ça donc bah il y a un peu ce net d'alarmer et tout donner aux gens autour de vous envie de lire des comics aussi et puis et puis soutenez soutenez les gens qui essaient de de vous apporter ça du mieux et puis j'espère qu'on vous apporte toujours ça du mieux et tout et et voilà j'ai fait le tour quelle vidéo bordélique je crois que c'est la plus bordélique qu'on a jamais faite et pourtant on en a fait je peux vous dire que bref prenez soin de vous tout le monde à bientôt plein de gros bisous on vous aime très fort et puis lisez bien surtout où 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 tout le monde tout le monde et puis on vous aime